Zéro Aéro Bonjour, je m'appelle Manis Assekoela et je suis le créateur des plateformes que l'on investit. La première de ces plateformes a été lancée en décembre 2015. Oui, 5 ans déjà que je partage avec vous mon expérience et celle de ceux qui osent entreprendre sur le continent africain. Je me rappelle encore des premières questions que je me suis posées lors du lancement de la première plateforme. Serais-je compris? Comment seront jugées mes publications? Je vous rassure tout de suite, j'ai été jugé et je n'ai pas été compris par certains. Qu'à cela ne tienne, j'avais déjà les épaules bien solides pour encaisser des propos négatifs qu'auraient pu tenir certaines personnes. Cette solidité, je l'ai acquise des années plus tôt. En effet, j'avais démarré mon aventure entrepreneuriale sur le continent africain. Et déjà à l'époque, je rencontrais des propos plus ou moins similaires. Manis, c'est complètement fou d'aller investir sur un continent aussi instable. Tu devrais attendre que des réformes, des révolutions soient menées sur place qui permettraient aux entrepreneurs de pouvoir y investir en toute sécurité, me disait-on. Tu vis notamment sur le continent européen. Tu devrais plutôt y investir. À la limite, si tu souhaites tant que cela à entreprendre, va le faire sur d'autres continents ou tu as des amis ? Voilà les propos que je n'arrêtais pas d'entendre de la bouche de certaines personnes. Je vous mentirais si je vous disais que tout cela n'a pas induit en moi une forme de peur et des questionnements. Je me suis dit, peut-être qu'ils ont raison. C'est peut-être risqué d'aller investir sur le continent africain. Et si ça se passait mal, serais-je en mesure d'assumer les conséquences de tels échecs ? Cependant, ce que ces derniers avaient sous-estimé, c'était mon envie et ma détermination à prendre ma vie en main. Ces deux éléments étaient plus forts que toutes les peurs qu'auraient pu induire en moi les propos de ces derniers. Je me suis lancé, corps et âme, dans l'entrepreneuriat sur le continent africain. Je vous mentirais si je vous disais que toutes ces initiatives ont été un long fleuve tranquille. L'achat des terrains, l'investissement dans l'immobilier, dans le secteur des transports, notamment le taxi, et plus récemment, en me lançant dans l'élevage de ports. Tout cela n'a pas été si simple que cela. Mais je vous rassure tout de suite, je me suis régalé et je me fais encore énormément plaisir aujourd'hui à entreprendre sur ce continent. J'ai rencontré des femmes et des hommes extraordinaires. J'ai rencontré des partenaires. J'ai appris énormément au contact des uns et des autres au travers de toutes mes initiatives, au travers des échanges, autour d'un verre, autour d'un plat, dans le cadre de la réalisation d'un projet commun. Toutes ces personnes m'ont apporté une solidité dont je parlais plus récemment. C'est cela, investir sur le continent africain. C'est partager, mais c'est surtout se former, s'éduquer. J'ai appris une chose au cours de ce moment. Cessez dès aujourd'hui de faire comme tout le monde. Sinon, vous obtiendrez encore cette année les mêmes résultats que tout le monde. Innovez, soyez audacieux. Par pitié, ne suivez pas le troupeau. Cette année encore, je vais avoir l'occasion de venir vous rencontrer où que vous soyez dans le monde. À cette occasion, j'aurai le plaisir de vous présenter mes souhaits pour cette année qui démarre. L'un de ces souhaits serait que vous deveniez une meilleure version de vous. Devenir une meilleure version de vous va nécessiter de votre part un investissement. Rassurez-vous, il ne s'agira pas pour vous d'aller investir dans un billet de loterie ou encore dans un jeu de hasard. Il sera surtout question pour vous d'investir sur vous. Je répète bien, une meilleure version de vous impose que vous investissiez davantage sur votre propre personne. Cette meilleure version de vous va également vous imposer d'induire un minimum de discipline dans votre vie. Ce minimum de discipline qui aura pour objectif de mettre en place de bonnes habitudes, les habitudes de ceux qui osent et réussissent leur initiative sur le continent africain. Vous voilà donc presque prêt pour devenir le héros de votre vie. Vous aurez certainement besoin d'entretenir vos rêves, d'avoir la foi, de planifier vos actions, d'être persévérant et surtout, soyez bien accompagnés. Trop de rêves se sont brisés car les personnes étaient en compagnie de mauvaises personnes. Assurez-vous que vous vivez dans un environnement agréable. Ce qui vous entoure affecte votre comportement, votre humeur et par conséquent vos résultats. Quand on s'y sent bien, on y reste. Quand on y est mal à l'aise, on fuit. Avant de vous laisser, je souhaite vous rappeler que chaque personne peut atteindre son niveau de réussite. Personne ne désire les mêmes choses. Ce qui est important pour l'un est futile pour l'autre. Partez à la conquête de ce qui vous rendra heureux, libre et en paix avec vous-même. Son Mandela disait ceci, ça semble toujours impossible avant que ça soit fait. Il est temps pour vous doser et surtout de réussir ce qui semble impossible aux yeux de certains. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous dire ceci. Je vais investir « are you here » ! » « are you here ».